Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du PEA, donc le plan d'épargne en action, qui est un moyen qui permet sous certaines conditions de réduire la fiscalité de ses investissements en bourse. Alors avant qu'on aborde cela plus en détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo et également aller voir le premier lien en description de la vidéo et là ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement ma stratégie d'investissement. Donc pour ouvrir un PEA, il va falloir d'abord respecter certaines conditions. La première c'est qu'il faut être majeur, domicilié fiscalement en France et A majeur pour ouvrir un seul PEA. Ensuite, concernant le versement, vous pouvez verser jusqu'à 150 000 euros sur votre PEA, donc c'est déjà une certaine somme, mais vous ne pourrez pas verser plus. Par contre, une fois que vous avez versé les 150 000 euros, le PEA peut dépasser ce plafond. Si avec l'argent du PEA, vous réalisez des plus-values, le montant va augmenter, le capital du PEA va augmenter. Donc là, vous pourrez tout à fait dépasser les 150 000 euros. Par contre, vous n'aurez pas pu apporter plus de 150 000 euros en versement pour alimenter le PEA. Il y a aussi une possibilité, c'est d'ouvrir un PEA jeune. Donc là, c'est si vous êtes entre 18 et 25 ans, mais que vous êtes toujours attaché fiscalement au domicile de vos parents, pour ouvrir un PEA jeune. Et là, la limite de déversement n'est pas de 150 000 euros, mais de 20 000 euros. Ce qui est, quand on est jeune, tout à fait intéressant pour pouvoir commencer à investir en bourse de façon assez intéressante. Ensuite, il y a une date. Alors là, vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi il faut la retenir. Il y a une date qui est très importante, qui est la date du premier versement. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la date d'ouverture. Mais il faut dissocier la date du premier versement avec la date à laquelle vous avez signé votre contrat de PEA. C'est vraiment la date à laquelle vous allez faire le premier versement qui va être très importante. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Ensuite, un dernier point pour les conditions, c'est, je vous parlais de 150 000 euros, vous pouvez apporter pour alimenter votre PEA quand vous l'ouvrez, ou même vous pouvez apporter cela en plusieurs fois. Par contre, pour alimenter un PEA, on ne peut apporter que de l'argent. Donc, vous pouvez faire seulement des versements en numéraire. On ne peut pas transférer, par exemple, des actions qu'on avait sur un autre compte. Un compte-itre, par exemple. Alors que, par exemple, le compte-itre ordinaire, on peut transférer des actions d'un compte-itre ordinaire à un autre compte-itre ordinaire. Là, on ne peut pas transférer des actions qui étaient, par exemple, dans un compte-itre ordinaire sur un PEA. Par contre, si vous avez un PEA dans une banque, vous pouvez tout à fait transférer ce PEA dans une autre banque. Parce que, par exemple, les frais de courtage seront plus faibles dans la nouvelle banque. Pour ce genre de raisons, par exemple, vous pouvez avoir envie de transférer votre PEA dans une autre banque. Là, vous pourrez le faire, mais vous allez transférer tout le PEA. Maintenant, on va parler de la fiscalité, puisque c'est justement le gros point fort du PEA. Donc, il y a deux cas, en fait, pour la fiscalité. Les cas dépendent de si vous faites des retraits, si vous retirez votre argent avant 5 ans ou après 5 ans. Et ces 5 ans, justement, commencent à la date du premier versement. C'est pour ça que je vous remets le slide précédent. C'est pour ça que je disais que la date du premier versement est très, très importante. Parce que c'est cette date-là qui va compter pour les 5 ans. Et donc, si vous faites des retraits avant les 5 ans, vous allez être soumis à la flat tax, donc 30%. Donc, les 30% sont des composés de 12,8% qui servent à payer l'impôt sur le revenu. Et 17,2% qui servent à payer les prélèvements sociaux. Mais également, il y a une autre chose qui va s'appliquer. C'est que déjà, vous allez payer la flat tax, mais également, ça va entraîner la clôture du PEA. Donc, tout retrait avant 5 ans. Donc, les 5 ans, je répète, il démarre à la date du premier versement que vous avez fait sur le PEA. Donc, tout retrait avant 5 ans d'argent entraîne la taxation de la flat tax, de ce retrait, plus la clôture du PEA. Ensuite, si vous faites des retraits après 5 ans, c'est là où ça devient plus intéressant. C'est que là, vous serez seulement soumis aux prélèvements sociaux qui sont 17,2%. Donc, on entend parfois dire qu'avec un PEA, on n'a pas du tout de fiscalité. Donc, c'est faux. Vous n'aurez pas l'impôt sur le revenu, donc les 12,8%. Mais vous aurez toujours, de toute façon, dans tous les cas, si on bourse en France, on paiera les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Et là, par contre, les retraits après 5 ans n'entraînent pas la clôture du PEA, contrairement aux retraits qui auraient pu avoir lieu avant 5 ans. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'ouvrir, si vous envisagez dans le futur d'utiliser le PEA pour les avantages qu'on voit là, c'est d'ouvrir assez tôt votre PEA, mais également de faire un premier versement. Parce que si vous ouvrez le PEA, mais que vous ne versez pas d'argent dessus, le délai des 5 ans ne va pas commencer à se décompter finalement. Donc, ouvrez le PEA, faites un premier versement, même un petit montant, ce n'est pas grave, ça marche quand même. Vous pouvez quand même verser, par exemple, seulement 100 euros sur votre PEA, et là, le délai des 5 ans va commencer à tourner. Donc, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller de faire. Ensuite, si on veut comparer ça avec le compte-titre ordinaire, même si on retire avant 5 ans, le PEA est quand même plus intéressant, seulement du point de vue fiscal, parce que juste après, on va voir qu'il y a quand même des contraintes. Mais seulement du point de vue fiscal, même si on retire de l'argent avant 5 ans, le PEA est quand même plus intéressant que le compte-titre ordinaire, puisque le compte-titre ordinaire, donc c'est le compte par défaut qu'on a quand on investit en bourse, le compte-titre ordinaire, en fait, à la fin de chaque année, vous allez devoir payer la flat tax de 30%, alors que le PEA, vous la payez une seule fois au moment du retrait. Donc, si vous faites le retrait, par exemple, au bout de 4 ans, ça veut dire que pendant 4 ans, vous n'aurez pas du tout payé d'impôt, et d'ailleurs, vous n'avez même pas de déclaration à faire d'impôt au niveau du PEA, tant que vous ne retirez pas d'argent. Donc, par exemple, là, dans ce cas-là, pendant 4 ans, vous n'auriez pas payé du tout d'impôt, et ça permet de profiter de façon plus intéressante des intérêts composés, puisque vous pourrez réinvestir année après année, donc jusqu'à 5 ans, dans ce cas-là, 100% de vos gains. Alors qu'avec un compte-titre ordinaire, eh bien, à moins que vous ayez d'autres revenus ailleurs qui vous permettent de payer vos impôts, mais si vous voulez prélever de l'argent de votre compte-titre ordinaire pour payer les impôts, eh bien, forcément, vous ne pourrez pas réinvestir 100% des gains l'année suivante. Donc, voilà, fiscalement parlant, le PEA, c'est une très bonne chose, en tout cas, c'est plus intéressant que le compte-titre ordinaire. Par contre, il y a des contraintes qui sont quand même assez importantes, qu'on va évoquer maintenant. La première, c'est que, donc là, on va parler de ce qui nous intéresse, nous, parce que moi, vous savez que j'investis dans des actions, des actions américaines, et justement, pour le coup, eh bien, le PEA est limité aux actions européennes. Donc, par exemple, moi, les actions que j'achète dans mon portefeuille, eh bien, elles ne sont pas éligibles au PEA. Juste après, je vais vous montrer d'ailleurs comment faire pour savoir si une action ou un ETF que vous envisagez d'acheter est éligible au PEA. Donc, sachez que c'est limité aux actions européennes. Vous avez également des ETF que vous pouvez acheter, par exemple, un ETF qui réplique le CAC 40 ou le DAX, qui est l'indice boursier allemand. Vous avez cette première contrainte-là, actions européennes. Ensuite, vous ne pouvez pas faire d'effet de levier ou de short. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter des actions avec effet de levier. Vous ne pouvez pas parier à la baisse sur les actions. Alors, il y a une certaine logique là-dedans, puisque le but du PEA, comme vous avez un avantage fiscal, c'est que le gouvernement veut que vous souteniez l'économie française ou au moins européenne. Donc, c'est pour ça que vous avez cette limite là au niveau des actions, actions européennes. Et vous ne pouvez pas faire de short, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parier à la baisse. Parce que quand vous pariez à la baisse, vous pariez sur le fait qu'une action va baisser. Et du coup, vous vendez finalement l'action avant de l'acheter. Donc, vous vous entraînez. Voilà, chacun à son niveau, mais on entraîne le marché à la baisse. Du coup, le but du PEA, c'est plutôt de soutenir l'économie française et européenne. Donc, j'ai mis en rouge, attention au bêta-slippage. Parce que vous allez trouver des ETF qui sont éligibles au PEA et qui vont avoir un effet de levier intégré à l'ETF. Par exemple, vous avez des ETF qui s'appelleront ETF CAC 40 x 2 ou ETF CAC 40 x 3 qui seront éligibles au PEA. Ou par exemple, vous aurez des ETF qui vous permettent de shorter le CAC 40. Par exemple, de parier à la baisse sur le CAC 40. Ils vont s'appeler par exemple ETF inverse CAC 40. Voilà, c'est un exemple de nom, mais vous aurez... Voilà, il y a d'autres noms, mais en tout cas, c'est l'idée. Vous aurez ces ETF-là. Par contre, je déconseille très, très fortement d'utiliser ces ETF à effet de levier ou ETF short ou inverse. Donc, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que ces produits-là sont soumis au bêta-slippage. Alors, le bêta-slippage, c'est un sujet un peu plus complexe. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, dédiée à ce sujet que je vous mets en description de cette vidéo-là. Vous pourrez aller voir, comme ça, vous aurez tous les détails sur le bêta-slippage. Mais sachez que ces ETF-là à levier ou ETF short ne répliquent pas vraiment la performance du sous-jacent, donc de l'indice, par exemple, qu'ils sont censés suivre à cause de ce phénomène-là. Mais je vous invite à aller voir la vidéo pour avoir plus de détails. Ensuite, pour savoir si un produit financier est éligible au PEA, il y a plusieurs moyens de le savoir. Le plus simple est d'aller sur un site comme Boursorama ou sur le site de votre courtier en ligne, sur lequel vous pourrez en général avoir cette information. Donc là, par exemple, on est sur le site de Boursorama. J'ai choisi l'action Total. Total, c'est une société française. Et voilà, sans surprise, on voit qu'ici, éligibilité, on voit que Total est éligible au PEA. Donc on pourrait faire... Donc là, vous allez dans la barre de recherche, si vous voulez faire d'autres recherches. On pourrait tenter, par exemple, Renault. Donc Renault, on se doute que ça va être le cas, mais on va vérifier quand même. Renault, on voit qu'également, Renault est éligible au PEA. Voilà, ici. On va tenter une action américaine pour vous montrer comment... qu'est-ce qui s'affiche quand on choisit une action américaine. On va, par exemple, mettre l'action Amazon, au hasard, mais voilà. Vous allez voir ce que ça fait. On choisit Amazon. Et là, dans l'éligibilité, eh bien, on n'a rien, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez soit sélectionner des actions, donc françaises ou européennes directement, ou même des ETF. Donc ce sont des trackers qui vont répliquer l'indice français, par exemple l'indice CAC 40, parce que tous les trackers ne sont pas éligibles au PEA. Donc là aussi, il faut toujours vérifier. Et d'ailleurs, général, c'est plus subtil parce qu'une action, on sait à peu près à l'avance si elle va l'être ou pas. Un tracker, c'est plus subtil. Donc il faut quand même vérifier systématiquement pour le tracker. Par exemple, là, j'ai tapé CAC. On voit que le premier, c'est l'ETF CAC 40. Donc on va vérifier si c'est le cas. Oui, cet ETF-là est éligible au PEA. Voilà, c'est ici. Maintenant, il y a même un moyen d'investir de manière un peu détournée sur les marchés hors Europe, par exemple sur les marchés américains. C'est qu'il y a des ETF qui permettent de répliquer le cours du S&P 500. Alors ça peut paraître surprendre en premier abord, mais ça existe. Donc on va regarder ça maintenant. Maintenant, on a par exemple cet ETF-là, qui est l'ETF, c'est également comme le précédent, là c'est l'XOR, mais c'est l'XOR SP500 PEA. Donc ils l'ont même mis dans le nom de l'ETF. Et on voit que là, dans la description, éligibilité, il est bien éligible au PEA. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc sachez que vous pouvez, dans le cadre d'un PEA, mettre cet ETF-là, et cet ETF va répliquer le cours du S&P 500. Par contre, là, si vous voyez, eh bien le cours de cet ETF, donc en ce moment, mon chef de la vidéo, il y a environ 23 euros, il est justement en euros. Alors que, eh bien, les marchés américains, donc les 500 sociétés qui sont censées composer cet ETF-là, sont sociétés américaines, donc cotées en dollars. Donc il faut savoir que cet ETF-là intègre également le taux de change. Donc il va également varier, d'une part, en fonction de la variation des 500 sociétés américaines qui sont censées composer cet ETF-là, mais également, il va varier en fonction de la variation du taux de change entre l'euro et le dollar. Donc voilà, c'est à savoir, c'est à prendre en compte. Ça peut expliquer des fois pourquoi, par exemple, les marchés américains montent et cet ETF-là ne va pas monter. Ou, par exemple, les marchés américains vont baisser, cet ETF-là va monter parce que ça peut être dû à la variation du taux de change d'euro-dollar, qui peut être favorable ou être favorable à cet ETF-là. Maintenant, comment c'est possible qu'un ETF qui soit éligible au PEA réplique le cours du S&P 500, qui sont les 500 plus grosses sociétés américaines ? Donc là, nous sommes sur le site d'Amundi qui est un autre émetteur d'ETF et qui a également un ETF qui réplique le S&P 500 et qui est éligible au PEA. Donc on voit le nom, c'est écrit dans le nom d'ailleurs de l'ETF, Amundi ETF PEA S&P 500. Alors déjà, première chose, on va vérifier dans la fiche produit, éligibilité au plan d'épargne en action, oui, donc voilà, il est bien éligible au PEA. Mais comment font-ils justement pour être éligible au PEA et également répliquer la performance du S&P 500 ? Et bien là, pour savoir cela, il faut aller dans le type de réplication. Et on voit que le type de réplication de cet ETF est une réplication synthétique. Alors, il y a deux types de réplication pour les ETF. Il y a tout d'abord, c'est la faction la plus classique, les ETF qui ont une réplication physique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez une part d'un ETF CAC 40 qui a une réplication physique, et bien vous, vous achetez une part de l'ETF, mais l'émetteur de l'ETF, comme l'X4 qu'on voyait tout à l'heure, l'émetteur va lui acheter les 40 sociétés qui composent le CAC 40 et en plus, il va respecter les pourcentages parce que chaque société ne représente pas le même poids au sein de l'indice. Et donc vous, c'est intéressant pour vous parce que vous, en un seul ordre, vous vous retrouvez immédiatement diversifié sur les 40 sociétés. Par contre, là, dans le cas d'un ETF PEA SNP500, l'émetteur de l'ETF ne peut pas acheter les 500 sociétés du SNP500 puisque les sociétés du SNP500 sont par nature américaines et le PEA est limité aux sociétés européennes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire ce qu'on appelle une réplication synthétique. Ils vont faire un swap de performance. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un accord avec une contrepartie et en fait, donc un des moyens de faire un swap de performance, c'est finalement l'émetteur de l'ETF auquel vous allez, pour ceux qui vous allez acheter cette ETF, eh bien, lui, il ne va pas acheter les 500 sociétés, mais lui, il va transférer les fonds chez la contrepartie qui est, donc une autre entité, qui, elle, va acheter les 500 sociétés. Et ensuite, eh bien, la contrepartie, si vous voulez, rémunérera l'émetteur de l'ETF en fonction des performances qu'ont fait les 500 sociétés du S&P 500. Donc voilà, c'est finalement, il y a plus d'intermédiaires, c'est indirect, finalement, indirectement, vous allez avoir les performances du S&P 500 alors que votre ETF lui-même ne possédera pas les sociétés. Donc voilà, pour vous, bien sûr, c'est transparent, mais je pense que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe derrière et de comprendre justement comment on fait avec un ETF S&P 500 PEA pour justement investir sur les sociétés américaines. Donc sachez que les performances de ces ETF-là sont quand même vraiment très proches du sous-jacent qui sont censés suivre. Donc voilà, il y a juste à prendre en compte, comme je disais tout à l'heure, la variation du taux de change qui va également faire varier le prix de l'ETF. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez eu les réponses aux questions que vous posiez sur le PEA. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu ou de sujets que vous voudriez aborder, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501